— Pierre Rosanvallon, bonsoir. — Bonsoir. — Bonsoir. — Vous êtes un habitué, j'allais dire, de Station Ozone et de la librairie Mola, pour notre plus grand plaisir. Et c'est, encore une fois, tous vos travaux que vous conduisez dans le cadre du Collège de France qui donnent lieu régulièrement à ces ouvrages. Et celui-ci, Les épreuves de la vie, qui est sorti il y a quelques semaines, inaugure une collection. Vous allez peut-être expliquer tout à l'heure quel est son principe, qui s'appelle « Le compte à rebours au seuil », alors que traditionnellement, vous publiez « La République des idées » est toujours au seuil. Et le principe tout à fait intéressant et original, c'est que le livre a pour auteur principal Pierre Rosanvallon, mais est suivi de ce que vous appelez des rebonds, ou des gens qui rebondissent et explorent. Je voudrais peut-être, pour entamer notre conversation, notre échange, on va échanger ensemble à peu près pendant 45 minutes, et puis après, il y aura quelques questions de la salle, et Pierre Rosanvallon dédicacera, comme de coutume. Je voudrais peut-être que vous nous disiez pourquoi vous avez mis comme sous-titre « Comprendre autrement les Français ». Pourquoi « Autrement » ? Eh bien, parce qu'il y a des façons coutumières et habituelles de parler des Français. Quelles sont les façons coutumières de parler des Français ? C'est d'en parler en rendant compte de sondages. Or, sur quoi repose un sondage ? Un sondage, c'est constituer un échantillon de la population et interroger cet échantillon de la population pour tester ses opinions ou ses choix sur un certain nombre de choses. Mais ces échantillons sont toujours constitués de la même façon. On découpe la société en catégories socioprofessionnelles, en sexe, en âge et en répartition du territoire. Mais cette approche sociologique, elle me semble poser des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'on voit aujourd'hui, et c'est ce qu'ont montré tout un ensemble de mouvements sociaux, que les Français ne réagissent pas simplement en fonction de leur catégorie sociale, de leur âge, de leurs intérêts, mais qu'ils raisonnent aussi, ils se déterminent en fonction de ce que j'ai appelé des épreuves qu'ils traversent. Alors cette volonté de passer d'une sociologie statique à une sociologie plus dynamique, elle n'est d'un certain point de vue pas neuve, parce que dès les années 80, on s'est soucié en sociologie de penser la société en partant des trajectoires des individus et pas simplement de leur position fixe. Et c'est les réflexions sur le chômage qui ont invité à penser en termes de trajectoire et pas simplement en termes de catégorie fixe. Parce qu'on a constaté très vite, notamment en ce qui concerne les chômeurs de longue durée, que ces chômeurs de longue durée, ils ne constituaient pas un groupe social, ils ne constituaient pas une catégorie, mais ils constituaient un ensemble d'histoires à chaque fois spécifiques. Que le chômage, ce sont des histoires qui conduisent à une même situation des individus, mais ils ne peuvent être comprises, ce chômage ne peut être compris, que si on voit ce que sont ces trajectoires et ce qui les a, en quelque sorte, conduits. Et j'ai aussi été frappé parce que, pour analyser les événements récents, notamment le fameux épisode des Gilets jaunes, de voir que les sociologues, les économistes et les historiens ne faisaient référence qu'à des images du passé pour essayer de comprendre ce présent. Alors certains disaient « c'est le retour des jacqueries ». D'autres disaient « ah ben voilà, c'est le saïra de 89 ». Des économistes disaient « ah ben c'est comme au milieu de la grande dépression, la déprime d'une société ». Des sociologues disaient « c'est le retour des grands mouvements sociaux » comme il y en avait eu en 1995 et en 2005. On a même vu le président de la République dire « c'est le retour au Moyen-Âge ». Et il me semblait que tous ces qualificatifs ne rendaient pas compte de la singularité de l'événement. Alors c'est comme ça, pardon, je vous interromps. C'est comme ça que vous avez entamé cette approche, cette recherche à partir des épreuves. Et d'une certaine manière, on peut presque commencer la lecture de votre ouvrage par la page 155. Alors ça paraît peut-être un peu surprenant de dire ça, mais là où vous faites une mise au point en termes de méthode. C'est un point qui est très important, puisque c'est celle qui concerne en particulier la notion d'épreuve en sciences sociales. Alors je résume votre propos. Vous me direz, si je vous ai mal lu, vous distinguez deux sens au mot épreuve, un caractère procédural et objectif, celui qui concerne les épreuves sanctionnées par une réussite ou un échec. On parle d'épreuve sportive, de concours, d'épreuve du permis de conduire. Elle consiste à vérifier si quelqu'un possède les qualités requises ou pas. On parlera aussi d'amitié mise à l'épreuve. Vous dites, et dans ce sens-là, l'épreuve relève de l'actif. Et puis vous dites, parallèlement, il existe les épreuves qui désignent quelque chose que l'on subit, l'épreuve de la maladie, du chômage, vous en parliez à l'instant, de la séparation. Et là, c'est beaucoup plus ici ce que l'on ressent, enfin ce qu'on va éprouver au sens, justement, du mot. Vous écrivez que cette distinction offre un cadre qui permet d'en situer l'usage dans de l'ordre conceptuel. Puis vous renvoyez d'ailleurs un article de Danilo Martouchelli dans la revue Sociologie de 2015. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous voulez dire dans cette phrase ? L'appréhension des épreuves existentielles a constitué un objet central de la philosophie depuis l'Antiquité. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, la philosophie, elle est née du désir de trouver les règles de la vie bonne. La philosophie, elle est née du désir de maîtriser en quelque sorte son destin, de composer avec son destin. Donc la philosophie dans son origine était une réflexion sur les conditions du face-à-face des individus, face à leur histoire, face aux malheurs qu'ils peuvent rencontrer. C'est l'apprentissage d'une sagesse qui nous délivre en quelque sorte des peurs et des angoisses et qui fait que ce que l'on peut vivre en le subissant, on trouve les moyens de le surmonter. Donc on peut dire que l'essence de la philosophie antique, ça a d'abord été cela. C'est une méditation sur les conditions de savoir vivre dans un monde où il y a de l'incertitude, où il y a de la difficulté, où on rencontre des problèmes, où on n'est pas forcément récompensé pour ce que l'on fait. Donc c'est la conquête d'un art de vivre. C'est une définition existentielle. Et ce que j'ai essayé de montrer, c'est justement la distinction qu'il y a entre des épreuves, qu'on pourrait appeler des épreuves purement existentielles, des épreuves du destin. C'est le cas quand on perd un être cher. C'est le cas quand on ressent comme une espèce d'impossibilité d'être apaisé pour un chagrin ou une difficulté dans la vie. Que ça, c'est un certain type d'épreuve. Mais qu'il y a des épreuves que l'on peut appeler des épreuves d'avantages sociales. Vous dites aussi démocratiques. Oui, des épreuves démocratiques. Parce que ces épreuves sociales, c'est quoi ? Ces épreuves sociales, c'est quand le lien social ne remplit pas sa promesse de communication, sa promesse d'égalité. Et c'est pour cela que j'ai distingué, notamment dans cette perspective, ce qu'on peut appeler les épreuves de l'intégrité personnelle. C'est-à-dire que quand on se trouve face à une personne ou face à une institution qui, en quelque sorte, nie votre identité, nie votre moi profond. C'est ce qui se passe quand une personne est harcelée. C'est ce qui se passe lorsqu'il y a des violences sexuelles. C'est ce qui se passe aussi quand quelqu'un est face à un pervers narcissique. C'est ce qui se passe encore lorsqu'on se trouve harcelé et oppressé dans le travail et que ça conduise au burn-out. Donc ce type d'épreuve, il est tout à fait central dans l'existence. Alors on peut dire qu'il a toujours existé. Mais pourquoi il n'est plus ressenti fortement aujourd'hui ? Des viols, il y en a toujours eu. Des violences, il y en a toujours eu. Il y en a sûrement moins maintenant. Qu'il n'y en avait il y a 150 ans. Mais il y a une sensibilité plus forte à ces questions-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans des sociétés que j'appelle de l'individualisme de singularité. C'est que chacun pense qu'il a des droits en tant que tels. Il a le droit à son intégrité. Il a le droit à être respecté. Il a le droit à être digne. Alors qu'auparavant, on intégrait beaucoup plus une espèce de secondarisation de ces questions personnelles. Regardons par exemple toute l'histoire du mouvement ouvrier. C'est une histoire pour le fait que le travail soit mieux rémunéré, qu'il soit pris en compte. Mais on considérait toutes les questions de société comme secondaires. Et on voit aujourd'hui au contraire que l'importance centrale qu'ont pris toutes ces questions-là. Regardez le vocabulaire qu'il y a sur les problèmes d'emprise. Regardez ce qu'était le mouvement MeToo, où cette sensibilité, voire cette hypersensibilité, elle est liée au fait que la propriété de soi, c'est ce qu'il y a au fond de plus important. Donc ça, c'est une épreuve du lien social. Parce que c'est une épreuve où on subit des formes de désintégration de sa personnalité, où on subit une forme d'agression, où on subit au fond quelque chose qui vous déconstruit, qui vous casse. Et c'est pour cela que c'est ressenti comme décisif et qu'on peut dire que c'est une épreuve démocratique, au sens que ça rompt la promesse d'une société d'égo qui échange sur un pied de respect et de dignité. Et puis il y a d'autres types d'épreuves démocratiques. – On verra les autres types, puisque vous en distinguez véritablement trois chapitres. En fait, dans votre livre, le petit tableau que vous présentez, qui est tout à fait didactique, au tout début de votre ouvrage, parce qu'à page 14, il y a quatre types d'épreuves et ça structure vos chapitres. Mais toujours au milieu de cet ouvrage, avant que vos confrères, en quelque sorte, ne vous disputent et ne vous discutent, toujours dans la méthodologie, vous vous situez dans la tradition sociologique, dites-vous, d'un Georg Simmel ou d'un Gabriel Tardar. J'étais un peu surpris, parce que vous prenez en quelque sorte le contre-pied de Durkheim, et d'une certaine façon, la sociologie française, elle est quand même très inspirée par Durkheim. Alors vous dites, la sociologie pragmatique est arrivée tardivement, dans les années 80. Comment est-ce que vous avez opéré, je ne dirais pas cette mue, parce que c'est en vous lisant depuis vos différents ouvrages ? On voit bien que cette question qui va au-delà d'une sociologie des groupes, en liste, vous taraudez. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi vous vous situez comme ça ? C'est-à-dire que je pense que, pour simplifier, la sociologie de Durkheim, qui prend la société comme un organisme, dont on décrit les différentes parties, comme celle d'un corps, et que ces organismes, il est constitué des différents groupes sociaux. Certainement qu'il a correspondu à la société de son temps et à la société industrielle. Mais aujourd'hui, c'est moins pertinent. Et si je cite ces deux sociologues, Tarde et Simmel, Simmel, c'est un sociologue allemand, mais qu'il n'est pas simplement un sociologue, qui a aussi été un critique littéraire, qui a été aussi un philosophe. Et donc, il y a eu une sensibilité, je dirais, très libre à l'événement. Et Simmel est le premier à avoir compris que l'individu allait changer de statut. Il écrit autour de 1900. Il dit, au fond, jusqu'à maintenant, l'individu tel qu'il apparaît dans les révolutions françaises, américaines, c'est un individu qui progresse en étant dans un groupe. Celui qui est ouvrier, il progresse parce que c'est grâce aux conventions collectives, grâce aux droits du travail. C'est cela qui va le faire progresser. C'est l'appartenance à un groupe qui a les capacités de négocier, de se défendre. Et lui, il disait, mais oui, mais nous allons aussi, dans une société où il y aura quelque chose de différent, c'est que chacun va avoir envie d'être lui-même un artiste. Et il s'est beaucoup intéressé, justement, à tout le monde de l'art et de voir que ce qui caractérise l'artiste, c'est la volonté de faire œuvre singulière, d'être reconnu dans sa spécificité. Et pas simplement, il n'est pas un artiste en général. C'est son œuvre qui le définit. C'est l'œuvre de sa vie qui le définit. Et il a eu l'intuition que ça, ça allait devenir décisif. Tarde, c'est un personnage étonnant quand même. Tarde, c'est quelqu'un qui était un... Il n'était que quatre ans au Collège de France. Oui, mais c'était quelqu'un qui a été à la fois un statisticien, qui était un juriste, mais qui a eu le sentiment que la société devait être comprise aussi à partir des formes d'interaction entre les individus. Par exemple, il est un des premiers à avoir compris et décrit de façon très fine le désir d'imitation entre les individus et comment la dynamique sociale était une dynamique où il y avait une compétition, je dirais, pour la reconnaissance, une compétition qui conduisait chacun à vouloir à la fois imiter et se différencier des autres. D'un certain point de vue, c'est quelqu'un qui était un des premiers à comprendre en quoi les phénomènes de mode au sens large du terme allaient être déterminants. Alors évidemment, ces questions ne donnent pas les outils pour répondre aux questions que je me posais, mais ils sont emblématiques pour moi de sociologues qui ont cherché justement à explorer d'autres modes de lecture de la société. Alors, en regardant votre titre et on va dire la manière avec laquelle vous avez pris les deux sens du mot épreuve, je me suis dit mais il n'est pas possible que Pierre Rosanvalon n'ait pas non plus eu à l'esprit un troisième sens du mot épreuve. C'est ce qu'on emploie pour parler d'épreuves photographiques par exemple, d'épreuves argentiques ou d'épreuves évidemment d'ouvrage. Ça peut être une photo aussi une épreuve. Une épreuve, ça peut être une photo ou ça peut être pour un livre, c'est le premier G. Exactement. C'est le premier G. Donc, ces sens du mot épreuve ont tous été dérivés du fait qu'une épreuve c'est ce qui est mis en examen. Je dirais les épreuves d'un livre c'est votre manuscrit il est mis en examen et on va le relire après. L'épreuve argentique elle est elle est mise elle est jugée en quelque sorte par la chimie. Mais je faisais le détour par l'épreuve photographique dont on peut par exemple jouer sur les contrastes en particulier quand on était encore dans le labo de développement avec la lampe qui était plus ou moins allumée parce que avant d'arriver aux émotions puisque votre travail à propos des épreuves rentre directement dans la question des émotions de nos jours les représentations et les épreuves sont fondamentales. Les épreuves photo de Kappa sur la plage d'Omaha elles sont pour l'éternité les épreuves de la libération d'Auschwitz par les soviétiques le 25 janvier 45 elles sont aussi pour l'éternité et donc ces images ces images pourquoi sont-elles fortes parce que pour reprendre la formule célèbre de Cartier-Bresson la photo réussie c'est l'instant décisif c'est-à-dire que la photo réussie c'est celle qui réussit par une seule image à faire comprendre quelque chose de plus vaste elle a une capacité explicative elle a une capacité de susciter à la fois de l'intelligence et de l'émotion c'est ça la photo réussie par le regard d'une personne par les contrastes d'ombre et de lumière ce moment décisif effectivement c'est montré aussi que nous comprenons par nos émotions et nous ne comprenons pas simplement par la raison alors ça c'est très important parce que votre intention vous le dites c'est de vous nommez vous voulez le déchiffrement de la boîte noire des attentes des colères et des peurs qui ont fondé la montée en puissance des populismes et un climat de défiance généralisée donc vous identifiez on a dit trois types d'épreuves celle de l'intégrité et de l'individualité des personnes on en a déjà un petit peu parlé celle du lien social où se distinguent qui se distinguent en trois les épreuves du mépris celle de l'injustice et celle de la discrimination alors je voudrais peut-être vous entendre sur cette deuxième catégorie les épreuves du lien social les épreuves du lien social ce sont toutes les situations qui démentent en quelque sorte le principe d'égalité nous sommes dans des sociétés dans lesquelles l'idée d'égalité comme le remarqué Tocqueville l'égalité n'est pas simplement l'égalité économique matérielle l'égalité c'est le fait d'être selon toujours l'expression de Tocqueville d'être des semblables et quand Tocqueville a vu cette idée il avait parlé de démocratie comme l'avènement d'une société de semblables c'est-à-dire on n'accepte plus la supériorité ce qui l'avait frappé lui qui était un aristocrate français c'était de voir qu'aux Etats-Unis par exemple les rapports entre les serveurs ou les domestiques n'avaient plus rien à voir avec ce qu'il était encore en France l'idée même d'un domestique comme quelqu'un qui est toujours courbé devant un maître n'existait plus aux Etats-Unis c'est ça qui lui aristocrate européen l'avait beaucoup frappé donc les gens étaient égaux en dignité même quelqu'un de très riche par exemple qui voulait se faire faire un costume sur mesure ça l'avait frappé et bien il devait aller dans la boutique du tailleur alors qu'avant dans l'aristocratie française c'est tous les commerçants qui venaient à domicile cette idée de société des semblables on voit à quel point elle est centrale aujourd'hui parce que bien sûr il y a les inégalités économiques mais ça va d'un certain point de vue encore plus loin cette vision des semblables le mépris le sentiment que quelqu'un vous regarde de haut ne vous considère pas comme un père vous regarde avec condescendance et bien c'est la façon dont les gilets jaunes pour beaucoup d'entre eux ont vécu le rapport au pouvoir c'est cette idée de mépris les gilets jaunes si on veut les analyser comme groupe sociologique c'est très difficile il y avait des petits entrepreneurs des retraités des auto-entrepreneurs ça n'était pas quand vous avez un défilé syndical là il y a une certaine homogénéité sociale alors que là il n'y en avait pas du tout mais ce qu'ils avaient en commun c'est le sens c'est le sentiment d'être méprisé par un pouvoir qui décidait des règles générales qui ne tenait pas compte de leur situation particulière à eux donc qu'il y avait en quelque sorte l'épreuve qu'ils vivaient c'était de dire que la promesse de semblable elle n'existe pas c'est comme les épreuves de la discrimination c'est le sentiment qu'on nous promet l'égalité on nous promet l'égalité par le mérite mais en fait ça ne marche pas vraiment donc la promesse d'égalité ne marche pas vraiment mais la différence entre l'injustice et discrimination vous la faites bien dans oui une discrimination de toute façon il y a une définition juridique de la discrimination de plus en plus j'allais dire étayée juridiquement pardon vous le dites bien maintenant il y a la loi la loi reconnaît en France 25 24 ça change un peu tout le temps 24 domaines dans lesquels dans lesquels on considère que c'est un délit de tenir compte de ses spécificités dans le traitement d'une personne c'est à dire que si vous considérez le recrutement d'une personne et que vous prenez en compte son handicap pour ne pas ou sa corpulence pour ne pas l'embaucher sa couleur de peau son sexe son pays d'origine et là c'est interdit par la loi donc une définition légale de la discrimination mais la définition ce qui sous-tend cette définition légale de la discrimination c'est de dire que chacun a le droit à être traité de la même façon et que les particularités qu'il peut y avoir il peut y avoir des particularités justement d'origine de sexe de couleur de peau d'orientation sexuelle de handicap tout cela ne doit pas rentrer en ligne de compte et donc on peut dire que la personne discriminée elle se sent à la fois on ne la reconnaît pas comme un individu quelconque puisqu'on va lui faire porter un regard négatif sur elle à cause de sa particularité et donc sa particularité est jugée de façon diminutive alors que la personne veut à la fois qu'elle soit reconnue dans sa particularité mais reconnue comme un individu quelconque pour simplifier on peut dire que c'est ça la discrimination est ressentie quand est ressenti un déni d'être une personne quelconque et une non prise en compte de la valeur de sa singularité c'est ça la discrimination et la discrimination elle devient sensible justement dans un monde dans lequel l'aspiration à l'égalité est plus forte dans lequel il y a des formes de domination qui ne sont plus acceptées ce qui est très frappant c'est de voir par exemple que si on prend les travailleurs beaucoup de travailleurs algériens bien avant l'indépendance bien sûr sont venus en France travailler dans l'automobile notamment il y avait des recrutements qui étaient en Algérie au Maroc de dizaines de milliers de personnes ces gens arrivaient en France ils étaient ils n'étaient pas syndiqués ils n'étaient pas revendicatifs pourquoi parce qu'ils avaient intégré en quelque sorte leur situation je dirais de travailleurs invités entre guillemets et ils n'avaient pas à se battre après 68 on a vu qu'ils commençaient à être davantage syndiqués mais leurs enfants qui sont français eux n'ont pas du tout le même le même regard sur ces sur ces discriminations les discriminations il y a une certaine intériorisation par leurs parents une intériorisation d'une situation un peu inférieure disons d'une manière ou d'une autre qui maintenant n'est pas accepté du tout par les enfants et on voit que ces phénomènes de discrimination ils sont vécus comme plus essentiels par beaucoup que des simples inégalités économiques alors on va y venir parce que on va arriver à une phrase très importante dans votre livre mais je voudrais qu'on aborde le troisième type d'épreuve c'est celle de l'incertitude du fait de l'effritement de la notion de risque dites-vous et la montée de phénomènes anxiogènes comme les pandémies le dérèglement climatique donc on voit bien la progression des individualités au départ des crises du lien social dans vos autres ouvrages tout ce qui fait société etc et puis c'est un peu nouveau c'est lié à ces grandes inquiétudes collectives c'est presque le plus compliqué à gérer ça non ? Alors les inquiétudes collectives les angoisses là aussi elles ont toujours existé les grandes peurs oui mais ce qui a été nouveau dans l'histoire de l'humanité c'est qu'à partir du 18ème siècle on a inventé des procédures pour réduire l'incertitude il y a eu deux types de procédures pour réduire l'incertitude la première type de procédure c'est d'organiser la sécurité publique Hobbes un des grands pères fondateurs de la philosophie politique moderne cet anglais définissait l'état comme un réducteur d'incertitude et dans un monde dans lequel il y avait du brigandage d'un monde dans lequel la sécurité du quotidien n'était pas assurée la production de la sécurité a été un pas en avant formidable parce que cette sécurité elle a permis de favoriser les échanges économiques elle a permis de faire que chacun ne soit plus barricadé chez lui d'accroître son horizon donc ça il y a eu ce premier ce premier instrument on peut dire de réduction de l'incertitude ça a été l'invention de l'état moderne l'état moderne a mis en place des moyens pour essayer de réduire l'incertitude et il y a réussi sur un certain nombre de points et puis le deuxième grand moyen de réduction de l'incertitude c'était l'invention des procédures qui permettaient de limiter les risques sociaux le risque de perdre son revenu c'est par exemple évidemment on va passer de l'état gendarme protecteur à l'état providence voilà c'est ça l'état providence c'est aussi l'état assurantiel c'est aussi la montée l'état providence pour l'essentiel pour l'état providence c'est d'abord un état d'assurantiel c'est un état qui met en place des procédures d'assurance collective obligatoire et donc la perte du revenu est en quelque sorte limitée par le fait qu'il y ait des assurances chômage qu'il y ait une assurance invalidité qu'il y a de l'assurance maladie qui pour les orphelins il y a des éléments d'assurance décès ou la veuve donc on a mis en place l'état providence c'est tout un ensemble de procédures pour réduire pas les supprimer toujours mais réduire tout un ensemble de risques et donc entre l'état je dirais l'état gendarme ou l'état sécuritaire l'état régalien disons et l'état providence on a trouvé des institutions pour réduire les risques mais aujourd'hui on voit deux choses la première chose c'est qu'il y a des événements qui représentent des risques inédits ces risques inédits c'est notamment ce qui concerne le climat là on a le sentiment qu'il y a un risque gigantesque et qu'on perçoit mais on n'a pas trouvé les moyens ou en tout cas l'adéquation aussi simple que lorsqu'on faisait une assurance et de l'autre côté il y a aussi le retour qui avait existé des pandémies les pandémies elles ne sont pas neuves il y a aussi les grandes pestes il y a eu aussi en France le choléra très important en 1832 pour ne pas parler d'épidémies qui ont tout de même été moins importantes que le choléra qui était la grippe espagnole après la première guerre mondiale et là on avait inventé un état hygiéniste pour essayer vous n'avez pas le sentiment qu'il a quand même fonctionné cet état cet état hygiéniste sur la pandémie actuelle il a bien fonctionné mais avec une grande différence par rapport à autrefois c'est que Pasteur remarquait lui-même que ce qui assurait la circulation dans la société la plus forte c'était le microbe Pasteur avait dit le grand le grand acteur qui en fait produit du commun dans le monde c'est les microbes c'est un c'est invisible mais c'est lui et donc on avait inventé un être pasteur un état pasteurien un état hygiéniste mais il est certain que les virus ont une capacité de circulation une capacité de mutation qui est beaucoup plus forte alors ce qu'on a mis en place a prouvé son efficacité mais a prouvé son efficacité avec un coût qui était sans comparaison avec ce qu'on pouvait faire autrefois donc je crois qu'aujourd'hui on découvre aussi que les risques sociaux ne sont plus simplement des risques qui rentrent dans la case chômage dans la case invalidité dans la case maladie mais qui a toutes ces pannes de l'existence plus grandes alors vous dites de même que les luttes produisaient des classes dans la théorie marxiste on peut dire aujourd'hui que ce sont les épreuves qui redessinent la carte du social alors cette phrase elle a quand même beaucoup interpellé et vous avez été interpellé parce que on a pu entendre ici et là que ça voulait dire que vous renonciez à une analyse de la société en classe moi j'ai pas eu le sentiment non mon but n'est pas de rétrécir la vision mon but est de d'élargir les outils d'analyse je dirais la sociologie traditionnelle elle conserve toute une partie de sa pertinence mais elle n'est plus suffisante donc moi ce que je propose c'est d'accroître je dirais notre champ de vision de prendre d'utiliser de nouveaux instruments pour élargir notre compréhension du monde contemporain cette nouvelle compréhension on peut dire aussi qu'elle est qu'elle s'apparente au fait que la sociologie classique analysait beaucoup les conflits l'organisation sociale à partir des problèmes de distribution des revenus de distribution des patrimoines des moyens de production grosso modo que c'était autour des intérêts alors que ça ça existe toujours les conflits d'intérêts ils existent toujours les inégalités économiques elles existent toujours et la nécessité de prendre très au sérieux toutes ces questions là elle est évidente mais on voit que nos sociétés ne sont plus simplement mues par des conflits d'intérêts mais qui sont elles sont aussi structurées par des conflits d'émotions et par des émotions alors comment vous expliquez que justement la sociologie on pourrait dire aussi la science politique a longtemps considéré que c'était pas des objets d'études vous dites très bien d'ailleurs on redécouvre tard mais vous dites Bruno Latour a contribué par exemple à un peu éveiller les consciences moi j'ai pensé aussi à un sociologue vous n'en parlez pas mais vous avez certainement connu Pierre Ansart qui a été un des pionniers en matière de travail sur les passions et puis aussi en sciences politiques Philippe Brault avec le jardin des délices démocratiques etc Brault était très longtemps pendant la science politique considéré comme étant j'allais dire victime en tous les cas ou en tous les cas sujet à une maladie qui était qui était quasiment le stigmate définitif on l'accusait de faire du psychologisme c'était vraiment quand on voulait tuer quelqu'un on disait ça est-ce que d'une certaine façon cette société que vous décrivez avec des formes de mépris avec des formes de discrimination d'injustice avec tout ce que ça génère comme émotion est-ce qu'elle n'a pas été victime d'une absence de travaux sur ces questions d'un certain point de vue il y en a je n'ai rien inventé d'un certain point de vue sur le sujet les historiens qui mettent au coeur de leur analyse les émotions ils ont été très nombreux si vous lisez les misérables de Hugo c'est aussi la littérature elle a donné toute sa place aux émotions populaires c'est évident quand Flaubert parle dans l'éducation sentimentale de 1848 on voit bien que les émotions sont là font battre les coeurs et qu'elles dérèglent aussi les volontés un grand historien anglais qui écrit la formation de la classe ouvrière anglaise Edward Thompson avait employé cette expression il faut tenir compte de l'économie morale il disait il disait si on regarde les grandes ce qui a fait le mouvement ouvrier anglais disait-il ça n'est pas simplement la défense des intérêts des travailleurs c'est la défense de la dignité c'est l'attente d'une certaine liberté et récemment du coup c'est devenu un objet entier pour les sciences politiques aussi pour l'histoire il y a par exemple le Seuil a publié il y a quelques années trois gros volumes sur l'histoire des émotions et la littérature sur les émotions et maintenant en philosophie en psychologie en sciences politiques en histoire elle est très vaste mais ce que j'ai essayé donc là moi je n'ai rien inventé ce que j'ai essayé d'apporter dans cette approche des émotions c'est deux choses d'abord de montrer qu'il ne fallait pas simplement en rester aux émotions mais de voir ce qui produisait les émotions parce que si on veut prendre en compte ces émotions si on veut les gérer si on veut peut-être les guérir dans certains cas si on peut parler de cela et bien il faut revenir à ce qui est la source génératrice des émotions et ce qui est la source génératrice des émotions elle n'est pas de n'importe quoi elle naît justement de ces épreuves et moi ce que j'ai fait c'est en quelque sorte une théorie de la génération enfin une théorie imagée une théorie de la génération des épreuves parce que si on en reste aux émotions à ce moment-là on dit dans toute société il y a un conflit entre les émotions et la raison donc on va dire d'un côté il y a la politique populiste c'est exciter les passions exciter les émotions c'est jouer sur le ressentiment c'est les partis populistes attendus ça peut être les banquiers de la colère les gérants du ressentiment mais la réponse ça n'est pas de dire tout ça ça n'existe pas tout ça ce sont des images de l'esprit non les émotions et les passions elles existent parce qu'ils existent les épreuves ces différentes épreuves que vivent les gens et donc si on veut répondre aux émotions canaliser les émotions parce qu'en répondant aux épreuves c'est pour cela que dans ce livre il y a la foi aussi un peu en conclusion en perspective le fait de dire l'approche populiste des émotions il y a une reconnaissance du fait mais c'est un fait qu'on ne cherche pas on cherche à l'exploiter on cherche à surfer sur les émotions mais on n'y apporte pas du tout de réponse vous parlez même d'entrepreneurs des émotions voilà mais quelles sont les réponses que les partis populistes dans le monde regardant Trump ont apporté sur les questions du mépris que les petits blancs ressentaient sur le sentiment de discrimination d'injustice il n'a rien apporté de réponse mais il a surfé sur ses émotions comme je dirais en quelque sorte un vecteur de ressentiment qui pouvait aider à combattre le camp le camp adverse et de l'autre côté il y a ceux qui disent simplement et bien les émotions n'existent pas réponse technocratique il faut en revenir à la raison et pour moi ce qui m'a ouvert les yeux c'est un épisode que j'ai trouvé absolument extraordinaire c'était la façon dont ont été reçus les propositions du gouvernement et du président de la république le 10 décembre 2018 disons trois semaines après les premières manifestations de gilets jaunes il y avait ces manifestations de gilets jaunes le gouvernement a pensé je dirais tué dans l'oeuf le mouvement en apportant une chose absolument extraordinaire c'est qu'il a mis sur la table 10 milliards d'euros et notamment en proposant un accroissement de la prime pour l'emploi absolument spectaculaire qui n'avait jamais été fait auparavant donc c'était je dirais une avancée sociale d'un point de vue quantitatif extraordinaire et ça a été balayé d'un verre de la main alors c'était balayé d'un verre de la main parce qu'on peut dire qu'on dise 10 milliards ou 10 millions tout ça ça paraît un peu abstrait ces chiffres mais c'était balayé surtout parce que c'était apporter une réponse un peu générale même si elle était très généreuse financièrement là où on attendait une réponse sensible si je puis dire une réponse sensible qui est de dire je comprends vos problèmes et non pas je réponds à vos problèmes par une mesure qui apparaissait comme technocratique même si elle était inouïe d'un point de vue financier il y a des pages tout à fait passionnantes dans votre essai à propos de la dignité on pourrait presque dire je ne sais pas ce n'est pas le mot que vous employez mais de la fierté de la condition sur ce qui était la condition ouvrière avec un parti communiste qui pouvait avoir plus d'un million d'adhérents et qui offrait aux ouvriers non seulement une conscience de classe mais aussi une dimension de représentation dans la société et est-ce que vous pensez que participant à la montée des colères ou des rages le fait qu'il n'y ait plus de structure comme ça encadrante on peut presque dire ce sont des éléments qui aggravent la situation oui mais il faut voir pourquoi ils ont disparu moi ce qui m'a frappé c'est qu'il est paru il y a quelques années tout un ensemble d'ouvrages en Europe sur ce qu'on a appelé dans le langage français les maisons du peuple ou les palais du peuple même dans le nord c'est-à-dire que les syndicats qui étaient alors plus puissants la SFIO le parti communiste dans leur municipalité œuvrait pour qu'il y ait le sentiment qu'au fond à côté des châteaux de l'industrie il y avait des espèces de maisons de la culture disons des espèces de palais du peuple et être membre d'un syndicat être membre d'un parti ça n'était pas être membre d'un groupe infériorisé c'était être membre d'un groupe qui était en conflit avec d'autres mais qui considérait d'abord que l'avenir lui appartenait et qu'à l'avenir c'est le groupe qui deviendrait le centre de la société donc ça c'était une vision je dirais une vision positive de l'histoire qui était rassurante qui donne une fierté l'avenir nous appartient et puis il y a aussi le fait que les partis et les syndicats les partis encore plus ils étaient considérés comme des structures qui avaient elles-mêmes leurs élites en quelque sorte quand on était membre d'un parti moi ça me frappait dans de nombreux discours qu'avait fait Marcel Cachin ou Thorez il disait nous sommes le parti de Picasso nous sommes le parti de prix Nobel comme Joliot-Curie comme Langevin c'est-à-dire nous sommes le parti de grands écrivains des élites d'une certaine façon d'élites voilà mais nous ne sommes pas un groupe diminué nous sommes un groupe qui a sa fierté qui a ses élites qui a ses les maisons du peuple donc tout cela et puis la façon un peu imaginaire dont on voyait des pays comme l'Union soviétique etc. qu'on embellissait beaucoup mais tout cela faisait qu'il y avait une fierté même si on était la lutte des classes ne voulait pas dire un sentiment d'infériorité c'était un sentiment qu'il y avait un conflit un conflit frontal mais que ce conflit il n'y avait pas les supérieurs et les inférieurs je crois que c'est très important et aujourd'hui c'était aussi un conflit dans lequel il y avait toujours des compromis possibles moi j'ai été pendant 7 ans permanent syndical j'ai commencé ma vie comme ça à la CFDT et ce qui me frappait donc moi j'étais permanent après 68 j'étais permanent de 1969 à 77 donc sous Edmond Maire sous Edmond Maire et c'était la grande époque je dirais de la négociation collective et contractuelle et contractuelle et là bien sûr il y a des oppositions mais si les syndicats réclament 10 et que le patronat propose 3 il y a toujours une discussion possible on peut toujours trouver un compromis à 4, 5, 6 on peut toujours trouver un compromis au moins provisoire quand ce qui est en cause c'est votre dignité c'est le sens de votre intégrité c'est le sens de le sentiment de mépris et bien là ça ne se négocie pas c'est pour ça que vous pensez que les gilets jaunes par exemple ont été collectivement c'est une formule incapables de se trouver exactement ils n'ont pas été capables de trouver des leaders et ils n'ont pas été capables de trouver des formes de négociation une des choses qu'ils m'ont fait ils ont été jusqu'au boutiste mais jusqu'au boutiste sans résultat d'un certain point de vue mais leur jusqu'au boutisme provient du fait qu'ils attendaient quelque chose qui ne peut pas être résolu par la négociation il ne peut pas y avoir de grenelle du mépris on peut avoir un grenelle des salaires on peut avoir un grenelle ni du ressentiment ni du ressentiment parce que vous consacrez des pages tout à fait lumineuses en disant que Nietzsche le premier a travaillé sur le ressentiment par le même de l'homme du ressentiment exactement ça c'est ce qu'on a vécu et à Paris ce qui m'a tout de même frappé c'est qu'il y avait l'obsession d'être sur les Champs-Elysées et d'aller vers l'Elysée il n'y a pas un manifestant qui est passé devant le siège du MEDEF il n'y a pas un manifestant qui a dit abat les patrons bon c'est quand même pour la première fois toutes les si on regarde les mouvements sociaux à partir des pancartes qui sont brandies les pancartes que vous aviez dans les années 50 60 70 c'était augmentation du SMIC c'était le montant des retraites c'était la politique de l'emploi c'était abat le patronat c'était le des sous charlots bon etc etc aujourd'hui les pancartes c'est la haine du pouvoir il y a quand même eu le référendum d'initiative voilà c'est ça mais c'est l'idée qu'il y avait une solution miracle pour que la démocratie soit enfin soit enfin règne ses problèmes c'était le référendum bon on peut avoir ses vertus mais penser que simplement le référendum va régler tous les problèmes dans la société ça me paraît très très discutable ça sera ma dernière question parce que ça rend on arrive à la dernière partie de votre essai j'ai noté que vous dites par exemple qu'un des problèmes qui existe dans la relation entre citoyens et détenteurs du pouvoir c'est qu'il manque aux politiques ou à la démocratie le temps long bon oui sauf que dans une démocratie qui est une démocratie on va dire concurrentielle ouverte la démocratie de l'élection le temps long n'existe pas pour le politique le temps long n'existe pas il faut même voir qu'il était encore plus court dans les démocraties autrefois quand on a la constitution française de 1791 la première constitution prévoyait qu'on renouvelle tous les ans les députés aux Etats-Unis la première constitution américaine qui n'a pas été changée sur ce point prévoyait que les membres de la chambre des représentants soient élus tous les deux ans mais ça a été vu comme un compromis conservateur il y a eu aux Etats-Unis un débat très fort pour savoir si c'était un an ou deux ans le mandat et le projet de deux ans l'a emporté sur le fil mais c'était considéré comme une victoire des conservateurs et aujourd'hui vous avez tous les deux ans aux Etats-Unis les sénateurs c'est tous les six ans mais tous les deux ans aux Etats-Unis vous avez la chambre des représentants et comme vous le savez le jour des élections aux Etats-Unis on vote pour les sénateurs tous les six ans pour les chérifs pour les procureurs pour les membres des conseils d'éducation les board of education tout ça c'est élu chaque année chacun selon des rythmes différents ce que là veut dire qu'à chaque fois chaque année aux Etats-Unis on vote environ pour 30 ou 40 choses surtout dans les Etats de l'Ouest où en plus il y a des référendums locaux et la possibilité de révoquer on l'a vu actuellement en Californie et dans les Etats de l'Ouest il y a la possibilité du recall de la révocation bon tout ça montre une chose très très importante c'est que la démocratie s'est construite contre le temps long le temps long c'était la tradition le temps long c'est museler la voix du peuple mais vous vous dites qu'il faut du temps long mais bien sûr mais alors comment le temps long c'est pas simplement l'élection qu'il produit l'élection le temps long ce qu'il produit c'est d'avoir davantage d'institutions justement qui le prennent en compte alors certains c'est une vieille réflexion on proposait par exemple autrefois que le Sénat soit la chambre du temps long c'est un débat qu'il y a aujourd'hui sur l'avenir du conseil économique et social et environnemental c'est aussi la distinction qu'il y a entre des institutions indépendantes et puis des institutions élues le conseil constitutionnel où on est élu par 9 ans pour 9 ans c'est aussi un autre désigné désigné c'est aussi enfin on pourrait ça pourrait être différent le mode de nomination mais c'est aussi du temps du temps long et c'est une raison pour lesquelles ça va être un des thèmes centraux de conflit pourrait-on dire entre idéologies dans l'avenir parce que les chinois ont une doctrine très claire les chinois comme vous le savez ils refusent le suffrage universel ils ne refusent pas disent-ils parce qu'ils sont ennemis de la démocratie au contraire eux disent-ils nous sommes vraiment nous pour le bien du peuple et pour la volonté générale seulement disent-ils qu'est-ce qu'une élection ils disent une élection c'est la concurrence des ambitions une élection c'est la compétition des prétentieux nous ne voulons pas de compétition des prétentieux donc pas d'élection alors vous voyez que le remède est pire que le mal mais ils disent autre chose nous nous avons un processus de sélection ah oui mais nous avons la réponse l'élection c'est une mauvaise façon de choisir nous nous avons une bonne réponse la bonne façon de choisir des gouvernants c'est de choisir des gens vertueux et compétents alors pour choisir des gens vertueux et compétents et bien il faut trouver non pas l'élection parce que l'élection si c'est la compétition des ambitions ça va être ni les vertueux ni les compétents ça va être les beau-parleur donc pas d'élection donc il faut imaginer des examens qui désignent les vertueux et les compétents alors le seul problème c'est que leurs examens c'est le parti communiste qui les fait passer et c'est le parti communiste qui définit le programme donc là on peut dire que ça aurait pu être une bonne idée mais que là ça ne marche pas mais c'est une réflexion c'est une réflexion très ancienne dans la démocratie il faut savoir que pendant la révolution française pendant toute la révolution française pendant dix ans il était interdit de se porter candidat à une élection il y avait des élections sans candidat et chacun mettait le nom qu'il voulait sur un bulletin de vote pour que vous ayez une idée matérielle pendant la révolution on vote dans des assemblées de mille personnes c'est-à-dire ce qu'on appelle des sortes d'assemblées de base et ces assemblées de mille personnes il faut qu'elles choisissent un délégué qui va ensuite voter au deuxième degré et comment on fait pour déterminer une personne dans une assemblée de mille et bien au premier tour il va y avoir 200 noms sur les bulletins et bien on va faire beaucoup de tours ce qui fait que ça va prendre deux, trois jours et donc on a expérimenté pendant la révolution des temps électoraux qui pour les élections de deuxième degré pouvaient occuper les gens à un tiers ou à mi-temps les électeurs de Paris y votaient à mi-temps c'était un job à mi-temps tellement alors bien sûr il y avait quand même des manœuvres de couloir mais les partis politiques étaient strictement interdits pendant la révolution parce que qui dit parti politique veut dire quelqu'un qui prétend en quelque sorte représenter à lui seul la volonté générale donc les partis politiques étaient interdits normalement ce qu'on appelle les brigs c'est-à-dire la façon de vouloir acheter des votes par la séduction etc. c'était interdit et du coup il fallait un processus qui était très lent de décantation et malgré la lenteur de ce processus et bien on a on a maintenu l'interdiction des candidatures et les candidatures n'ont été introduites en France que sous la restauration mais à ce moment-là le nombre d'électeurs avait été divisé par 20 il y avait au début de la restauration qu'il n'y avait que 100 000 électeurs en France 120 000 pardon donc c'est très peu et à ce moment-là le système du sens oui c'est le suffrage censitaire et à ce moment-là l'élection ça se jouait entre un très petit nombre de gens donc il n'y avait même pas besoin vraiment au début de partis politiques vous voyez je dis au lecteur à quoi ouvre cet essai tout à fait stimulant passionnant assorti donc de quatre auteurs un historien une philosophe une sociologue et une littéraire Aurélie Adler L'épreuve de l'humiliation par Gloria Origi Les voix d'accès à la subjectivité par Nicolas Duvoux à l'épreuve des émotions protester au XIXe siècle c'est l'historien Emmanuel Furex et redonner voix aux émotions avec la littérature et la restitution des voix ça rebondit et ça explore les pistes que vous ouvrez dans ce livre merci beaucoup Pierre Rosanvain applaudissements applaudissements